Amen A l'heure des dons vient lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, très doux hôte de nos âmes, adoucissante fraîcheur vient. Dans le labeur soit le repos, dans la fièvre soit la fraîcheur, dans les pleurs et les larmes. Sois le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes enfants. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave s'il te plaît ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Guéris ce qui est blessé et malade. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Ce qui est tordu. Rends le droit de t'en suppliant. A tous ceux qui ont la foi. Et qui en toi se confie. Donne tes sept dons sacrés. Donne le mérite. Donne la vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Amen. Et bien voilà. C'est une prière que j'aime beaucoup. Je ne me lasse jamais de la dire. Il est dit dans cette prière. Guéris ce qui est blessé. Et si vous suivez bien la logique du texte, il est encore dit. Assouplis ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est fossé. Lave ce qui est souillé. Baigne ce qui est aride. Si vous avez bien suivi mon propos. Et si vous êtes entré un peu dans, comment dire, le... Ce qui est au cœur de ce texte, de cette prière. Vous comprendrez qu'il nous porte, comment dire, à nous laisser visiter à l'intérieur de nous-mêmes par la grâce de Dieu. Ce qui est souillé extérieurement n'a pas besoin de demander à Dieu de le laver. Une maison, on la balaie nous-mêmes. Notre corps, on en prend soin. La douche existe pour cela. Nos vêtements, on les change quand ils se sont salis. Une route tordue, on n'a pas nécessairement besoin d'être un expert en génie civil pour la redresser. Une blessure physique, les hôpitaux existent pour elle. De même, nous savons qu'un sol desséché suffit de mettre de l'eau pour qu'il soit moins aride. Nous savons aussi que quand nous avons froid physiquement, un bon chauffage, une bonne source de chaleur ou des vêtements chauds suffisent à nous apporter le réconfort. Bien-aimés, cette prière nous dit donc que l'Esprit, et quand je dis l'Esprit, je dis aussi Dieu, parce que l'Esprit reçoit la même adoration que le Père et le Fils. L'œuvre de Dieu est donc une œuvre d'abord des cœurs. L'œuvre de Dieu et le royaume de Dieu, c'est d'abord le royaume de ce qu'il y a de plus intime en nous. Donc, quand nous nous réunissons pour bénir Dieu, c'est cela que nous cherchons. Ce que nous désirons, c'est que Dieu visite les racines de ce que nous sommes. Car ce que nous sommes a vraiment des racines profondes. Ce que nous désirons, c'est que Dieu nous lave en profondeur, car nous pouvons être salis très en profondeur. Ce que nous voulons, c'est ce qu'il y a de tordu, de cassé, de brisé dans les profondeurs de notre cœur. Et qu'un feu est insuffisant, comment dire, à réconforter, à réchauffer. Qu'un expert, comment dire, du génie civil ne peut pas redresser. Que la main du chirurgien le plus habile ne peut pas reconstruire. C'est cela que nous portons à Dieu. Amen. Il ne faut jamais que nous ne trompions de finalité. L'homme de Dieu, c'est cela. Ce que nous cherchons lorsque nous venons à Dieu, c'est cela. Autrement dit, tout le reste est extérieur. Elle travaille cet extérieur. Je ne dis pas que c'est inutile. Parce qu'il faut bien manger, n'est-ce pas ? Il faut bien avoir un toit, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas cela, la finalité. Amen. La santé physique également est aussi importante. Mais elle aussi n'est pas ce qui est au cœur, au centre, ce qui constitue le noyau de notre rencontre avec Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors, s'accueillir soi-même comme un don. S'accueillir soi-même comme un don. Je crois que c'était le thème qui nous était proposé. J'aimerais que nous regardions la parole de Dieu dans un premier temps pour que nous percevions que nous sommes, comment dire, un don de Dieu. nous sommes réellement un don de Dieu. C'est peut-être des évidences. Mais parfois, ce qui est évident, on a besoin de l'expliquer, de l'expliciter. Il y a des choses que nous savons de manière intuitive. On n'a pas besoin de nous expliquer. Mais parfois, prendre le temps de réfléchir dessus nous permet de, comment dire, d'asseoir ces certitudes sur des raisonnements beaucoup plus, comment dire, conséquents, beaucoup plus profonds et qui peuvent nous permettre de mieux comprendre ce à quoi nous croyons. L'homme est un don de Dieu. Tu es un don de Dieu même si ta vie peut paraître brisée. Et une vie peut être brisée de mille manières. Amen. Et même si la vie n'est pas totalement brisée, il peut y avoir dans une vie des domaines qui sont brisés. On sent qu'on a besoin de colmater, on a besoin d'essayer de rassembler les choses. La vie humaine est un don. Un don de Dieu. La vie de l'homme est un don de Dieu. Je peux même élargir les choses. Donc, la création était un don. Car, la création, l'homme particulièrement, se reçoit de Dieu. Bien sûr que, en regardant les choses un peu, il y aura du sol. on peut dire de manière, comment dire, très claire, que nous sommes un don de Dieu par notre père et par notre mère. C'est clair. c'est clair. Donc, si on a du mal soi-même à se percevoir comme un don, au moins, papa et maman ou papa ou maman ou l'un et l'autre peuvent dire que nous sommes un don que Dieu leur a fait. quand on a un tout petit peu croisé des personnes qui voudraient avoir des enfants qui n'arrivent pas en avoir, on perçoit mieux que la vie est tendre. Amen. Mais, quand on a été également confronté au mystère de la mort, on comprend également que la vie nous est donnée. Je dirais même les choses autrement, elle nous est prêtée. Elle nous est prêtée. Elle n'appartient pas. Oh, mais je peux en faire ce que je veux. Je suis libre. Oh, l'illusion. C'est une grande illusion, mais elle ne dure pas trop longtemps, à 80 ans. Dit la vie pour les plus vigoureux. Et normalement, à 80 ans, elle est vraiment déjà bien essoufflée, surtout pour les Africains, parce que l'espérance de vie n'est pas très élevée. À cause des conditions de vie. Amen. À 90 ans déjà, on a envie d'en finir. Amen. La vie est un don. L'univers lui-même est un don. Et je peux le dire, j'ai envie de dire, en toute logique. Pourquoi ? Pourquoi je peux le dire en toute logique ? Parce que nous savons que tout ce qui a un commencement doit son existence à quelque chose qu'il y a avant. en autre monde a un commencement. Comme ta vie a un commencement. Si tu as commencé, c'est qu'il y avait quelqu'un avant toi qui t'a donné l'art. Tu dis, mais papa et maman, oui, d'une manière très courte de le voir. Mais papa et maman, eux-mêmes, ont commencé. Oh, mais c'est la mère Terre ! Mais la Terre elle-même, elle a commencé. Oh, mais c'est le système solaire ! Mais lui-même, il a commencé. Amen. C'est un don. C'est un don. Et pas n'importe lequel. Au cœur de tout, j'ai envie de dire, de tout ce donné créé, de tout ce monde, de l'immensité du monde, la vie humaine, l'homme, dans la création, est, comment dire, un don fait pour l'amour. Un don fait pour l'amour. Amen. Je reviens à papa et à maman. Ils se sont réjouis quand ils vous ont eus. Ils se sont même émerveillés quand ils ont vu votre visage. On a fait la fête. Mais vous-même aussi, quand vous avez commencé à balbutier, quand vous avez commencé, j'ai envie de dire, à écarquiller les yeux, spontanément, vous êtes mis, vous aussi, à aimer. Amen. Regardons Genèse 1, 27. Et les versets qui suivent. Pardon. Genèse. Genèse 1. Je vais commencer au verset 26 jusqu'au verset 27. Genèse 1, 26-27. Donc, merci de noter. Genèse 1, vers 6 à 27. La Bible dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Si j'avais à continuer, verset 28. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds. La vie, elle-même, est donnée par Dieu. La capacité que nous avons de donner la vie elle-même se reçoit de Dieu. Bien-aimés, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dans l'immensité de la création, quand on lit ce texte qui raconte des origines du monde, de manière un peu poétique, de manière symbolique, il nous est dit que lorsque Dieu, et c'est unique, Dieu s'apprête à créer l'homme, contrairement à toutes les autres réalités à qui il va donner l'existence, Dieu marque une pause, il prend conseil de lui-même et il prend une décision. Faisons-le à notre image. Faisons-le à notre image. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits hommes et femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais, ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est être fait pour aimer. C'est être fait pour aimer. Pour aimer, non pas à la manière dont on voudrait nous le, comment dire, nous l'imposer, à la manière dont Dieu aime, à la manière dont Dieu s'aime. Car en Dieu, il y a, avant la création de toute chose, il y a déjà le mystère de l'amour. Il y a déjà le mystère de l'amour. l'amour nous précède. L'enfant qui est jeté, j'ai envie de dire, en ce moment, il trouve l'amour de papa et de maman. Sur un plan immédiat, l'amour nous dévance, il vient avant nous. Et nous sommes nous-mêmes, comment dire, propulsés dans la vie et comme établis et rendus capables d'aimer. Ça, c'est le point de vue, j'ai envie de dire, immédiat, l'observation immédiate. Mais en fait, beaucoup plus profond, beaucoup plus lointainement, avant toute chose, Dieu est sans commencement, sans origine, sans début et sans fin, Dieu aime. Dieu aime. Je veux même dire les choses, Dieu s'aime. Oui? Dieu s'aime. Vous voyez que si Dieu s'aime, c'est que Dieu accueille ce qu'il est. Comprenez? Il accueille ce qu'il est et il apprécie ce qu'il est. Et le regard qu'il pose sur lui-même est un regard fait de tendresse et d'amour. Un amour qui dépasse infiniment le nôtre. Amen. Et donc, fait à l'image de Dieu, on peut l'interpréter aussi, peut avoir donc pour conséquence notre capacité à nous accueillir nous-mêmes et à nous aimer nous-mêmes. Je peux trouver là un fondement. Dieu s'aime. Dieu aime ce qu'il est en lui-même. Dieu l'aime d'une manière, juste d'une manière profonde, d'une manière extraordinaire. l'homme fait à l'image de Dieu est aussi fait pour l'amour de de lui-même. Il est fait pour l'amour de Dieu. Mais il est également fait pour l'amour de lui-même. C'est important que nous comprenions cela. Parce que parfois les chrétiens pensent, auraient tendance à penser que Dieu méprise notre condition humaine. Et certains textes bibliques pourraient nous laisser entendre cela mal interprété, mal compris. Et même confrontés à la réalité du péché dans notre vie, nous serions parfois portés à nous méprisés et à nous rejetés. Amen. Amen, Amen. Amen. La méditation est profonde. La méditation est profonde. s'accueillir soi-même comme un don de Dieu, s'accueillir soi-même comme un don de Dieu, c'est reconnaître que non seulement notre vie ne nous appartient pas, nous ne nous la sommes pas donnée, on nous l'a donnée, on nous l'a donnée comme un merveilleux cadeau, un cadeau qu'il nous faut, comment dire, dont il nous faut prendre soin. Un cadeau qu'il faut apprécier. vous savez, il y a de ces cadeaux-là, on fait les grands souris mais en fait, on n'aime pas. Hein? Bon, dans la culture africaine, on n'est plus direct, on t'offre un cadeau, tu ne veux pas, je n'aime pas. Mais dans la culture que nous habitons présente, c'est le savoir-vivre veut que l'on fasse un grand sourire, que l'on se confond, même si chez toi, tu ne vas pas ouvrir le cadeau. Parce que tu en sais déjà le contenu. Notre vie, devant les autres, nous pouvons afficher, comment dire, un grand sourire, parait de l'aimer, alors qu'en profondeur, nous n'en voulons pas, alors qu'en profondeur, comment dire, nous la méprisons. Alors même qu'en profondeur, nous la vilissons, nous la rabaissons, nous la minimisons. Et nous rêvons d'une autre existence. Et nous rêvons d'une autre personnalité. Et nous rêvons d'une autre histoire. Nous voudrions être d'un autre pays. Nous voudrions d'un autre passeport. Nous voudrions d'une autre culture. Nous voudrions d'une condition totalement différente. alors même que peut-être devant les autres, l'on se confond en action de grâce, en bénédiction et en louange. Amen. Est-ce que vous croyez que votre vie, malgré la défigure, malgré les souffrances, malgré les problèmes, tous autres, problèmes que connaît le pays, qui n'est pas un des moindres, votre condition d'exilé sur la terre et en cette terre. Amen. 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 Est-ce que en profondeur tu crois que ta vie est malgré tout un don de Dieu ? Je te pose la question directement. Je te prie d'y réfléchir quelques secondes. Comprenez ? Si on répond non, c'est que nous n'avons pas compris que notre vie est plus que ce qu'elle laisse paraître dehors. Si on répond non, c'est que nous n'avons pas compris que l'homme est plus que ce qu'il possède, du moins matériellement. si nous répondons non, c'est que nous n'avons pas compris que nous sommes plus que simplement notre santé physique ou alors notre santé financière. Si en profondeur quelque chose se répèle contre Dieu et nous l'accusons, vous savez, vous entendez beaucoup de chrétiens, j'aime beaucoup prêcher sur cette affaire-là. « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? » Qui t'a dit que la faute est au bon Dieu ? Parfois, c'est toi-même qui a creusé ton tombeau. Parfois, c'est toi-même comme un enfant qui joue avec une lame rasoir qui t'est coupé de tailladé. Amen. La prière disait « Lave ce qui est souillé. Ce qui est brisé, reconstruit. Ce qui est tordu, dévié. Viens le rendre droit. Et ça se passe où te t'en ? » Tu es plus que ton visage. Tu es mieux que la couleur de ta peau. Tu es infiniment plus grand que ta taille et que ton poids. Amen. Si tu penses que la bénédiction c'est parce que tu n'as pas la calvitie, tu te trompes parfaitement. Tu regardes la vie d'une manière totalement extérieure. Tu n'as pas compris que le propre de l'homme, lorsque la Bible dit que pour l'homme être à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est non seulement que l'homme est un être unique au statut unique dans toute la création et que seul dans la création visible et matérielle, il dépasse tous les êtres. Domine-les. Et pourquoi dépasser tous les êtres ? Eh bien, parce qu'en profondeur, il est capable d'aimer comme Dieu l'aime. Il est capable de se connaître. Il est capable de connaître. Dieu aime. Dieu s'aime. Pourquoi éternellement ? Eh bien, parce qu'en lui-même, Dieu est capable d'un retour sur lui-même. Il se découvre. Il est capable de connaître toutes les richesses qu'il a en lui-même. Il connaît toute la puissance. infinie des vies qu'il y a en lui. Il la connaît d'un seul jet. Il la connaît. Il la saisit dans un seul reflet instantanément de toujours à toujours. Et il s'émerveille de cette profusion de vies qu'il y a en lui. Amen. En Dieu, il y a l'amour parce qu'il y a la connaissance. Il y a l'amour parce que Dieu se connaît. Amen. Vous voyez donc, en fait, ne pas se savoir un don de Dieu signifie que nous ne nous connaissons pas assez ou alors que nous nous connaissons mal ou alors autrement que nous voulons juger de ce que nous sommes de notre statut avec les critères simplement humains extérieurs superficiels. Ce n'est pas parce que l'homme a beaucoup d'argent qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. et vous le savez bien des gens qui ont beaucoup d'argent quand vous les regardez ok, vous enviez un peu leur argent si ce n'est beaucoup mais eux-mêmes vous ne voudriez jamais de ce qu'ils sont. Vous le savez ? Mais vous le savez aussi vous pouvez avoir des hommes ou des femmes excusez-moi je veux dire divinement beaux mais quand vous les approchez un tout petit peu de l'intérieur vous vous rendrez compte qu'ils sont divinement lèves. Oh le vilain petit enfant ça veut dire quoi ? Prendis cet enfant fait des vilaines choses c'est qu'il fait des mauvaises choses et nous savons que ce qui est mauvais nous répugne en profondeur. Le mal est quelque chose d'horrible pour l'homme. Nous sommes un don de Dieu parce que parmi toutes les créatures qui nous entourent nous seuls avons la possibilité d'aimer. Amen. Amen. Pourquoi le démon vous en veulent ? Pourquoi les sorciers vous en veulent ? Pourquoi ? Vous n'y avez jamais réfléchi ? Vous y avez réfléchi un tout petit peu ? C'est un ange de lumière. Un esprit j'ai envie de dire si Dieu lui laissait simplement la possibilité de détruire comme ça la terre. Nous savons qu'aujourd'hui l'homme peut détruire la terre avec tout ce qu'il y a comme armement. Mais l'ange le ferait comme ça si Dieu lui laissait toute la permission. Alors pourquoi peut-il nous en vouloir ? Pourquoi peut-il nous jalouser ? Pourquoi peut-il nous envier ? En quoi est-ce que nous qui traînons j'ai envie de dire ce corps de misère marqué par la maladie facilement atteint par le froid ou la chaleur ou la famine et la maladie ? Pourquoi est-ce qu'il nous en veut ? Amen. Parce que nous avons beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Vous pensez que c'est ça qui intéresse le démon ? Qu'est-ce qu'il dit à Jésus ? Il dit mais je te donnerai tout cet argent-là à condition que Satan c'est qui ? C'est la haine. Adorer la haine ça veut dire quoi ? Renoncer à aimer. Aimer ce qui n'est pas aimable. Autrement dit renoncer à notre capacité à être comme Dieu. Amen. Jésus va dire que même ton ennemi tu dois l'aimer. Oh mais mon père c'est pas facile. Il t'a jamais dit que c'était facile. Vérifiez dans toutes les écritures si vous trouvez ce mot-là écrit là. Dans la bouche de Jésus. Mon jou est facile à porter. Hein ? Parce qu'il s'agit du jou de l'amour. Amen. Amen. Nous sommes un don de Dieu. Je dis bien un don de Dieu. Dieu nous a vraiment donné gratuitement la vie. Dieu nous a vraiment donné gratuitement en nous parents. Ok. Les parents t'ont eu par accident. C'était un accident. C'est ça non ? Oh les amis c'est pas ça ? Mais plus profond que l'accident. Car d'autres ont pu avoir des accidents mais ça n'a jamais donné la vie. Il y a le don de Dieu. Amen. 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 Nous sommes faits par amour. Je dis bien par amour. Parce que Dieu qui existe avant toute chose se suffit à lui-même. Je vous l'ai dit. Quand lui c'est une profusion un déportement de vie. Une vie extraordinaire. Et cette vie qu'il y a en lui elle porte deux noms. Elle porte deux noms. La sagesse. Le verbe. La parole. Et l'amour. Que nous appelons l'esprit. L'esprit de Dieu. Amen. C'est une vie à laquelle il ne manque aucune joie. C'est une vie à laquelle il n'y a aucune limite. Rien ne manque à Dieu. Et pourtant ce Dieu-là a décidé de nous donner la vie. il n'a pu le faire que par un débordement d'amour et de vie. Ce n'était pas le fait d'une nécessité. c'est pas comme la femme qui dit ben maintenant j'ai tes âges il faut vite que je fasse un enfant. Et même si elle n'est pas mariée elle va se débrouiller. Dieu nous a donné la vie gratuitement parce qu'il est amour. c'est un débordement d'amour. L'amour de Dieu débordant et se manifestant au dehors de lui-même qui est à l'origine de la création et à l'origine de notre vie. Amen. Alors, est-ce que tu es âgéne ? Oui ? Oui, oui ? Bon, on va arrêter cinq minutes parce que je me sens fatigué. Sous-titrage Société Radio-Canada